Comment sont les fourmis pour se soigner et guérir ? Elles soignent les malades et aident les blessés. Et elles se soignent elles. Et il n'y a pas d'épidémie sur les fourmis. Il n'y a pas d'épidémie qui élimine tout le nid. Comment font-elles pour les éviter ? D'abord par l'hygiène. Elles font leur toilette en enlevant les infections qui sont sur leur corps. Les fourmis possèdent aussi une glande métapleurale qui s'ouvre à l'arrière du thorax. Elles émet des substances antibiotiques et antifongiques pour se nettoyer et nettoyer leur nid. Les fourmis se nettoient et nettoient les autres. Quand les fourmis sont malades, les autres vont la garder propre. Les fourmis malades s'éloignent des autres. Elles restent dans un coin du nid. Les fourmis malades passent davantage de temps à se nettoyer elles-mêmes en évitant de nettoyer leur sœur. Et si jamais cela ne fonctionne pas, les fourmis n'hésitent pas à jeter la malade dehors pour protéger la colonie. Les fourmis utilisent deux façons de se soigner. En premier, elles mettent du poisson sur les microbes. En deuxième, elles font la toilette avec la salive de la bouche. Un autre moyen de lutter contre les maladies, ce sont les médicaments. Par exemple, les fourmis des bois prennent de la résine qu'elles ont apporté sur leur dôme. A chaque fois qu'elles passent dessus, les substances de la résine ralentissent la croissance des bactéries et des champignons. La fourmi, quand elle est blessée, elle va appeler secours. Elle est transportée au nid et elle sera soignée. Parfois, elle a cassé une pâte ou deux. Mais elle n'est pas en danger ! Et si elle est trop blessée, elle restera sur place pour mourir. Elle n'appelera pas à l'aide. C'est pas si mal d'être une fourmi. Surprenant, non ? Comme la jolie, elle a cassé une pâte-oultre de la pâte. Pour qu'elle a böse, elle est montée, elle est très belle. Elle aide ensuite sur le bruit des addictions de cuirons. Elle est très belle. Elle a été très belle. Elle a été très belle. – Sous-titrage FR 2021